ta gazou et on se retrouve pour un quatrième volume de ses aventures dans hub après le faramineux passage de la tour du boulet infernal alors la tour du boulet infernal je vous voyez je suis monté je redoute de tomber parce que j'ai pas envie de remonter c'est clair et je ne vous donnerai pas la solution parce que j'ai trouvé ça particulièrement pingre petit et inintéressant de la part des devs donc voilà sachez que quoi qu'il advienne la tour du boulet infernal vous serez très très nombreux à vous la retartiner de nombreuses fois vous voulez savoir combien de fois je les refaites encore après la fin du stream vous êtes prêts vous êtes assis tenez vous bien tenez vous mieux 30 fois à peu près et oui alors je suis pas une lumière ça je suis le premier à l'admettre mais ceci dit je pense aux gens qui 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 sont encore pire que moi il y en a et qui vont arriver là dessus et vont balancer la manette et ne finiront jamais je à cause d'un passage complètement gratuite connerie on peut le dire gratuite connerie la tombe pas qui ce serait dommage à ton âge alors une manette et une une pas manette d'accord une pas manette donc on va faire la manette qui brille bien entendu et après j'aurai la bien séance de recouper mon audio car très franchement vous avez pu observer que le jeu se suffit à lui même pas besoin d'avoir un crétin qui par le dessus je vais quand même aller voir ce que c'est de l'autre côté cette bistouquette là comme dit l'expression populaire chazam ça toujours pas bon tant pis pour moi je vais couper le son ce sera rien on est bien d'accord si vous voulez savoir les impressions du jeu vous avez tout premier stream où je parle tout le long et je vous donne des impressions maintenant c'est une question d'ambiance c'est assez bucolique et facilement comme environnement pour pour se passer de tous commentaires je vous fais un petit coucou sur la fin du stream quand même pour résumer d'éventuels fels si vous voyez le bonhomme faire des pauses de temps en temps je vous rassure c'est des alertes sur le téléphone ou des coups de fil c'est jamais très très long je fais ça court mais si je bouge pas pendant 30 secondes c'est normal il ya aussi des choses qu'on appelle la pause pipi mais bon c'est du backstage tout ça petit blabla à la fin allez profitez bien c'est un petit blabla à la fin 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 C'est parti. 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 La forme qui avance sur toi, mais apparemment montre. Et même quand on saute, on se vautre la gueule. Est-ce que ça va être mon Marcus 2 ? Le Marcus FX. Il te suit, il te colle à la peau et jamais tu ne t'en débarrasseras. En toute logique, il y a un truc, mais pense que j'ai rien compris. Ah si, il faut peut-être passer sur l'autre. oh purée mon douille je me refais pas ce coup là vu que je suis un peu sur la manette oh non je vais couper le micro on y arrive oh oh Sous-titrage ST' 501 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 allumé et j'ai une grosse envie de retourner à l'atelier pour me faire mon petit regret du point qui va frapper en faisant très mal ça pourra aider alors je pense qu'on va se quitter sur ça je vais vous laisser regarder mon petit retour à l'atelier je vais essayer de passer par un chemin que j'ai pas encore pris là où il y avait des bestioles que dire du jeu ben c'est difficile de trouver des mots méchants sorti de la tour infernale du pain in the ass boulet mode of the dead y'a pas grand chose à redire le côté merveillement est tellement généreux et je me demande s'il y a pas des français dans l'équipe de dev parce que je sais pas j'en démords pas y'a un côté métal hurlant donc on se retrouve avec le trio de tête Moebius, Casa, Drouillet je sais pas moi on y retourne moi ça me fait totalement penser à ça en animé c'est assez incroyable donc pour les vieux c'est une espèce de fantasme qui devient réalité et pour les minots je pense que c'est pas désagréable sur la maniabilité c'est accessible aux deux c'est à dire aux vieux qui ont plus de réflexes comme moi comme aux minots qu'on n'ont pas encore eux les vrais gamers eux ils vont se marrer parce que niveau difficulté bon y'a rien qui casse des barres je suis où d'ailleurs je voulais retourner par le petit couloir j'ai réussi à le paumer en route si c'est pas triste ça bon je vais continuer de déblatérer pendant mon retour c'est pas grave c'était tout en bas en fait que j'étais passé je crois non ça c'est bien du bien niveau mémorisation de chemin oui il y a un petit challenge quand même je vais prendre le téléporteur ça sera peut-être plus simple il est où ce téléporteur que je le retrouve ouais c'est très très joli très très agréable le côté découverte c'est du bonheur en barre les environnements c'est aux petits oignons si tous les jeux qui sortent continuent d'avoir ce niveau là de finition visuelle sur ce qui fait partie uniquement du décor je pense qu'on n'a pas fini de se régaler à la pupille bon sur le gameplay il y a quand même du boulot à faire sur certains petits détails mais ça c'est vraiment pour chipoter je pense que sur ta grosse babasse vous n'aurez pas ce problème moi je l'ai parce que ma babasse là oui non je suis pas à 60 Hz on est bien d'accord on est bien d'accord il va falloir qu'un jour je me débarrasse de cette expression quand même on est bien d'accord non ? hop petit retour à l'atelier donc hub pour l'instant c'est vraiment du tout bon je sais pas si l'aventure va durer encore très longtemps donc là c'est le 4ème stream vu qu'ils font à peu près chacun une heure on en est à 4 heures de jeu euh ouais bah moi je me suis bien régalé à la pupille sortie du passage de la tour de la mort qui fout la haine j'ai pas trouvé d'endroit vraiment ennuyeux ça se casse ça monsieur c'est un vrai gruyère en fait c'est le bain laisse moi retourner dans mon atelier ouais pour l'instant c'est que du bonheur il n'y a pas trop trop de défait d'aller-retour parce qu'en fait c'est du déblocage de zone ce qui fait que quand on revient sur ces pas c'est uniquement pour accéder à une zone un peu plus loin qui va étendre donc sur ça le phénomène de faire balader un peu le jour est tout à fait pardonnable hop là je peux m'acheter le méga punch de la mort qui tue oui mais c'est la fête dites donc je vais avoir toutes les options et bah voilà un petit pépère bien équipé on va se trouver un petit coin carte postale c'est la tradition avec mes streams c'est important le coin de carte postale j'aimerais bien que sur la map il me balance un spot genre bien ouvertement mise en lumière pour me dire eh faut que taille là quand même coco ce serait bien parce que sinon je vais peut-être tourner un petit poil en bourrique il y a des zones là ça il n'y a rien d'évident donc je pense que c'est encore dans cette zone où là doit y avoir un gros babu il y avait notamment une espèce de caméra comme la caméra qu'on a sur le deuxième star wars enfin le deuxième qu'on est vieux donc le cinquième il y a une espèce d'entrée avec une caméra sur un bras articulé là j'ai pas trop pigé s'il y avait un truc à faire ou pas vu qu'il y avait deux gros énormes babus en bas mais normalement vu que maintenant j'ai tous les upgrades de base je vais essayer de tester hors du stream si on peut se friter un peu avec et puis si j'arrive pas à les trouver il va falloir que j'improvise d'une autre manière pour tailler mon chemin dans tout ce boxon mais on voit bien que là il y a une petite porte à gauche brouillée il y a cette histoire de boss là au milieu des groseilles je pense que ça mérite qu'on s'y intéresse un petit peu et ben merci d'avoir suivi ce quatrième volet de ce joli jeu qu'est hub qui vaut largement c'est 20 euros de mon humble avis si c'est le style de gameplay qui vous correspond si vous cherchez de l'action de la baston non passez votre chemin vous n'en aurez pas vraiment vous allez risquer de vous ennuyer un petit poil ceci dit si vous avez des des affinités avec les univers graphiques même en n'ayant pas la partie baston je pense que le jeu peut quand même vous apporter un certain niveau de satisfaction j'invite les gens à ne plus trop suivre les streams non rien avant parce que l'idée quand même c'est de découvrir le jeu et là je suis en train de tout vous dévoiler et si vous envisagez d'investir dans ce titre et ben ça va complètement vous cacher le truc j'aurais dû vous le dire d'ailleurs même à partir du deuxième stream on se dit à bientôt on se fait des bisous on se sert la pince on trinque c'est la fête